J'ai décidé d'être une connecteuse de terrain, de connecter tous les acteurs qui agissent pour l'économie circulaire, la réduction du gaspillage et des déchets. C'est comment on a moins de ressources et on a des montagnes de déchets et comment on reboucle la boucle, aussi localement que possible. L'année dernière, j'ai lancé le premier salon de l'économie circulaire, donc c'était un salon des solutions de l'économie ministérie de l'Idaire. C'était un jour, des conférences, des exemples et 75 structures en train de montrer ce qu'elles proposent déjà sur le territoire. On l'a appelé « Celucir » et ça a réuni 75 initiatives du territoire, surtout des entreprises, mais il y avait aussi des institutions et des associations, et puis des acteurs de l'ESS, bien sûr. Et là, l'idée, c'était en un moment droit, vous rentriez par une porte, donc vous faisiez la boucle de l'économie circulaire, donc vous commencez par tous les acteurs de l'éco-conception, de l'approvisionnement durable, qui proposent des choses au territoire qui sont moins impactants, mieux réfléchis, et en passant par tous les acteurs du réemploi-recyclage, comme la Forge des Halles où on est aujourd'hui, qui proposent des solutions qui sont réemployées, des objets réemployés ou refabriqués. Et puis derrière, la dernière boucle avec tous les acteurs du recyclage qui sont souvent plus connus, mais en fait, qui étaient moins nombreux. On pensait qu'ils allaient être les plus nombreux dans le salon, et en fait, c'était les moins nombreux. En fait, on avait énormément d'acteurs, et l'idée, c'était que tous les visiteurs, que ce soit des élus, des citoyens ou des entreprises, en faisant le parcours du salon, qu'ils allaient réaliser que concrètement, l'économie circulaire, c'est cette boucle-là, et on l'a aussi déjà sur notre territoire. Donc, c'était vraiment ça l'idée, c'était de rendre visible pour que l'économie circulaire ne soit pas juste un mot de plus. C'est aussi un concept qui est très difficile à comprendre pour, notamment, des élus, des entreprises, qu'est-ce que c'est, le rendre tangible. Il y avait donc 75 exposants, il y avait une trentaine d'intervenants sur différents thèmes. Donc, ça allait de Patagonia au vice-président du groupe SEB sur les questions de réparation de leurs produits. À des universités, on a les arts et métiers localement, etc. Et on avait aussi 500 visiteurs. En fait, ce qui est intéressant aussi avec un salon d'économie circulaire, c'est que vous avez tous secteurs confondus. Vous avez bien sûr le secteur des déchets qui est présent, mais vous avez aussi l'agroalimentaire, l'agriculture, vous avez aussi les réparateurs, vous avez les commerçants, vous avez les épiciers en vrac. Donc, en fait, ça permet de rassembler en un endroit des personnes de secteurs différents qui, normalement, ne se rencontreraient pas. Donc, d'aider au dialogue et à tisser les solutions à travers les silos de nos secteurs, si je puis dire, industriels, classiques. On avait une professeure d'école qui est venue avec ses lycéens qui, eux, ont veillé à ce que tout le monde trie correctement et se sont impliqués. Et puis, ça leur a aussi permis de découvrir qu'il y avait des secteurs économiques qui essayaient de faire autrement. Un truc tout bête, pendant le salon, j'ai fait en sorte de placer certaines entreprises ou associations, les unes à côté des autres, parce que je savais qu'elles n'avaient pas le temps, parce que tout le monde, tous nos porteurs de projets sur le territoire sont la tête dans le guideau. Donc, de pousser et provoquer les synergies en étant l'une à côté d'elles. Et puis, ces différentes entreprises, en fait, se sont rencontrées. Et puis, derrière, des projets se sont faits. Par exemple, j'avais placé la structure Marilla qui propose, en fait, de la vaisselle compostable à côté de la structure de compostage, qui s'appelle CompostAction, sur Chambéry. Et en fait, il y avait l'APUI, non, un ESAD, pardon, qui était juste de l'autre côté. Et en fait, ensemble, à trois, ils ont fait une expérimentation pour un gros événement où cette vaisselle a été utilisée, puis après broyée et puis composter dans des petits composteurs, au lieu de protester à ce que c'est valable aussi. Donc voilà, ça, c'était leur test à eux. Après, il y avait un grand groupe de collecteurs de déchets, un grand groupe international, qui, en fait, a découvert l'un des créateurs récup du territoire, qui, en fait, avait mis à disposition tous les stands qui étaient en bois recyclés. En fait, on a eu un magnifique, mais il était vraiment beau, notre salon, grâce à Woodstock Création, qui est basé sur Annecy. Et ce grand groupe, en fait, a découvert ce créateur. Et depuis, en fait, il y a un travail entre eux, des mises en relation. Ces mêmes panneaux de ce salon se sont retrouvés après achetés par une recyclerie, ce qui s'est ouvert quelques mois après. Donc ça permet, en fait, de... ça s'appelle la recyclerie R de Recupe, qui est à Ponchara. Et en fait, ça donne vraiment un côté esthétique aux recycleries, qui souvent, parfois, manquent d'attrait. Et là, ils ont vraiment résolu grâce à ces panneaux de bois en bois recyclé. J'ai provoqué une rencontre entre deux porteuses de projets sur la consigne, qui maintenant, désormais travaillent ensemble, et qui ont été lauréats récemment d'un prix en début janvier, et qui sont accompagnés pendant six mois pour développer le projet sur les pays de Savoie. Et donc, qui, elles, sont en train de rencontrer les vignerons, les brasseurs, etc., pour développer le projet. Il y en a un autre sur les biodéchets, et puis il y en a un autre qui est courtier en déchets. Bref, il y a... en fait, c'est provoquer et faciliter l'émergence de projets en les connectant aux acteurs qu'ils ont besoin pour être soutenus dans leur démarche et arriver à sortir. Quand j'ai une grande inquiétude que j'ai depuis tout petite, c'est qu'est-ce que je peux faire pour aider, pour essayer de contrer cette vague de pollution, de déchets sur lesquels on est en train de se noyer. Et c'est ces petites gouttes, mais les petites gouttes, pour moi, c'est pas assez. Et donc, comment, en fait, vraiment aider à vraiment créer des fleuves. J'adore connecter, voir qu'une connexion a permis quelque chose de se lancer. Et c'est pas le fait de dire « Ah, c'est grâce à moi que ce projet a émergé », c'est juste « Ah, la beauté de... Ah, elles se sont rencontrées et ensemble, elles ont envie de s'attaquer à une montagne, à un projet hyper difficile, mais c'est parce qu'elles se sont rencontrées qu'elles vont avoir le courage d'y aller et de l'affronter ensemble. Et ça, c'est me dire « Ah, ok, je suis utile ». Je pense que ça me rassure aussi mon côté de « Il faut que je contribue à sauver la planète ». Eh bien, ça me permet de voir et de me rassurer de « Ok, je contribue à ça de cette manière-là ». En fait, j'avais les acteurs du territoire qui disaient « On a besoin de montrer ce qu'on fait. On est là, mais voilà... » J'organisais des réunions et ils disaient « Mais c'est pas assez, on a besoin de se montrer à l'extérieur ». En fait, on a une richesse sur ce territoire, c'est qu'on a une grande diversité d'acteurs. On les connaissait plus ou moins, mais ils ne se connaissaient pas toujours entre eux, les différents porteurs de projets ou entreprises ou autres. Chez nous, c'est vraiment comment monter une politique d'économie circulaire sur le territoire, tisser les acteurs du territoire, parce qu'en fait, ce qu'on a réalisé avec les collectivités, c'est qu'elles font ce qu'elles peuvent, mais en fait, toutes seules, elles n'y arrivent pas. Et donc, en fait, la démarche était vraiment dans une démarche d'intelligence collective. C'est comment est-ce qu'on associe, comment on arrive à mieux connaître, travailler ensemble avec toutes les parties prenantes du territoire pour arriver à atteindre, dépasser, monter des nouvelles marches de réduction et tout ça, parce que toutes seules, elles étaient arrivées un peu au bout de ce qu'elles pouvaient faire. Et en fait, c'est cette richesse des dynamiques, des échanges, d'une meilleure connaissance des autres parties prenantes et pas se retrouver en situation de qu'on ne se rend compte que quand il y a des problèmes. Là, on se rend compte aussi pour travailler sur les solutions, qu'est-ce qu'on a envie de développer. Si on va arriver à quelque chose, c'est avec l'être humain. Alors qu'avant, je ne savais pas de toute manière, c'est lui qui détruit tout. Mais en fait, la clé, c'est là et il faut travailler avec les uns et les autres, les peurs des uns et des autres pour arriver au changement que j'espère qu'on va y arriver. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 1 1